Musique Comme tout entrepreneur c'est une fierté. Une fierté dans le sens où nous avons pris en cours un projet qui avait des difficultés et à l'aide d'être on a réussi à l'amener à terme. A terme, à la satisfaction du maître d'ouvrage et des populations. La spécificité c'est que c'est des genres de bâtiments scolaires qui ne sont plus courants dans nos pays. Si on peut le comparer, on peut le comparer à certains lycées de type colonial qui existaient, notamment le lycée Lamine-Gueil. Quelle est la spécificité également de cette école ? C'est que ces autres écoles étaient bâties sur des hectares. Deux, trois, voire quatre hectares, voire cinq hectares. Ce complexe est bâti sur 2200 mètres carrés. C'est-à-dire moins d'un quart, moins d'un cinquième d'un hectare. Donc cela aussi a son importance. Ce qui a amené à l'utilisation de la hauteur admissible sans ascenseur, qui est une hauteur de quatre étages, voire cinq niveaux. Au-delà de ce salle qui est une partie enterrée, semi-enterrée. C'est un élément qui participe à la spécificité de l'école. D'autres spécificités, c'est-à-dire à chaque niveau, vous avez presque une administration qui est aménagée au niveau de chaque étage, qui permet d'en faire une école particulière à elle seule. On pourrait résumer cette école en quatre écoles, si la décentralisation le permettait. Aujourd'hui, un élève qui rentre dans cette école à partir du maternel, il en sort pour sortir à l'université. C'est une autre spécificité de l'école. Le coût. Le coût est un coût très en-dessous du coût traditionnellement utilisé au niveau de Dakar en termes d'immeubles. Parce qu'à Dakar, les immeubles de standing très moyens coûtent au bas mot dans les 160 ou à 180 000 francs le mètre carré. Ici, en hors-taxe, on se retrouve en hors-taxe, en hors-tv à 10 ans. On se retrouve environ autour de 140-141 000 le mètre carré, sans tenir compte du fait qu'un sous-sol, c'est l'équivalent de deux niveaux. Les 141 mètres carrés considèrent que le sous-sol est l'équivalent d'un niveau. Donc, si on applique les règles traditionnelles, on se retrouve autour de 130 000 le mètre carré, tout fini. Tous les espaces carrelés, tous les systèmes d'équipement mis en place, notamment la ventilation, l'électricité, l'informatique et tout ce qui gravite autour, sont compris dans ce prix. Y avait-il des difficultés ? Des difficultés, forcément. Construire à Dakar, construire dans une ville comme Dakar, c'est toujours difficile. D'autre part, compte tenu de la proximité de la nappe à Dakar, où la nappe au mois de juin, qui est la période la plus basse de la nappe phréatique, se situe autour de moins de 2,50 mètres. Vous savez que construire dans l'eau n'est jamais facile. D'autre part, construire dans une ville aussi peuplée que Dakar, c'est toujours difficile. Contenir des contraintes de sécurité, des contraintes de l'environnement, des contraintes de tous les corps de contrôle de l'État qui passent et qui ont leurs exigences, qui ont leur cahier des charges, que l'entrepreneur est tenu de respecter. Je rappelle que cette école nous a été attribuée sur la base d'un appel d'offres. Certains de vos confrères ont pensé qu'il n'y avait pas d'appel d'offres, mais en réalité c'était un appel d'offres suite à une première attribution à une entreprise qui est tombée en dissuétude, pour ne pas dire tombée en faillite, qui a démarré les travaux mais qui n'a pas pu le terminer. Un autre appel d'offres a été lancé, dans lequel notre entreprise a été choisie sur la base de la compétence et du prix. Donc à ce niveau-là, je pense que si l'ensemble des communes partent de cette hypothèse-là, il est difficile d'établir un contact direct avec eux, puisque c'est public. Tout le monde, toute personne, toute société qui pense avoir la compétence de le faire a le droit de compétire. Je rappelle seulement qu'une partie de vos confrères ont cherché à un certain moment à me rencontrer, mais vous savez, l'entreprise, c'est la prudence. D'autre part, étant donné qu'il y a déjà eu des commentaires, nous, on n'a pas voulu confirmer ou infirmer ce qui a été dit. C'est le moment aujourd'hui, quand l'oeuvre est terminée, de montrer qu'en termes de coûts, les coûts peuvent être prouvés à tout moment, et sont en deçà des coûts traditionnels qui se font, d'autre part que l'entreprise a été attribuée sur la base d'un appel d'or, dans lequel il était le mieux-disant. Et je rappelle également la société de cette école, qui est bâtie sur 2200 m², pour une surface construite de 12 000 m². Cette surélevation est de nature à augmenter les coûts, mais ces coûts ont été totalement maîtrisés dans ce projet-là. Merci. 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 Merci.